Bonjour, François Olivier, votre formateur Microsoft Visio. Aujourd'hui, nous allons voir comment rajouter un arrière-plan, un titre, ainsi que des bordures sur un diagramme Microsoft Visio. Ici, j'ai réalisé un réseau local d'entreprises d'un point de vue informatique et je souhaite sur ce diagramme rajouter un arrière-plan. Pour ce faire, je vais me rendre en cliquant sur l'onglet création et dans le ruban, je vais chercher arrière-plan. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a déjà des arrière-plans à peu près définis en style. Il me suffit simplement de cliquer dessus et vous voyez que mon arrière-plan s'est mis sur mon diagramme. Du coup, j'ai un nouvel ongelet qui a été créé, VBackground-1 en rapport avec la page 1. Si je vais sur la page 2, vous voyez que je n'ai aucun arrière-plan. Si je clique sur VBackground-1, ici je vois mon arrière-plan et en faisant un clic droit et avec le remplissage, je peux changer ici les couleurs de remplissage. Si je souhaite mettre mon logo en filigrame, par exemple, je peux très bien modifier l'arrière-plan en prenant un arrière-plan unique blanc. Maintenant, je clique sur VBackground et maintenant je vais aller dans l'onglet insertion, insérer une image et je vais chercher mon logo. Je lui donne une rotation et j'agrandis. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet outils image format en cliquant ici sur la petite flèche pour ajuster la transparence en lui mettant une transparence de 85%. Voilà mon logo avec une transparence de 85% et quand je vais sur la page 1, je le vois en filigrame. Avantage quand je mets le logo ainsi en arrière-plan en style filigrame, c'est que vous voyez que je ne peux pas, je vais sélectionner les formes, mais je ne peux pas sélectionner mon logo. Je retourne dans l'onglet création et vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de rajouter bordure et titre. Et là, je n'ai plus qu'à sélectionner le style de bordure et de titre que je souhaite appliquer. Si par exemple, je prends ici ce style de bordure et de titre et j'efface ici mon titre, je vais pouvoir, en allant dans background, modifier l'entête. Et là aussi, comme tout à l'heure, la personne ne peut pas modifier mon titre et la date. Si je souhaite supprimer mon arrière-plan ainsi que les bordures et titres, un clic droit sur l'onglet V-Background-1 et j'ai ici supprimé un message d'alerte. Me prévient que je vais supprimer, est-ce que je veux continuer, oui ou non, je fais oui. Et maintenant, vous voyez que je suis revenu à une feuille sans arrière-plan, sans bordure ni titre. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, vous savez rajouter sur un diagramme Microsoft Visio un arrière-plan des bordures et des titres, mais aussi les modifier et supprimer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon sur Microsoft Visio.